Déger Stéphane, Balamwangé, Kongoyalungumba Congo, Dafa Chibeton, Dango Eko Kyo Eko Kyo Eko Ki, Tolanda Kango, Papa Stéphane Balamwangé, Kyo Eko Kyo Eko Kyo nous sommes là encore pour vous informer je suis très heureux encore ce matin afin de vous informer de vous donner les nouvelles actualités en République démocratique du Congo je suis M. Mara Bobola ça a été toujours un grand plaisir je vous souhaite d'abord bienvenue mais également bon débit de la semaine à tous que cette semaine ce soit une semaine béni que ce soit une semaine plein de bonheur plein de prospérité que toutes les portes qui ont été fermées que ces portes puissent s'ouvrir mais également que le Seigneur puisse nous accompagner à ce débit de la semaine je vous souhaite également que les meilleurs du monde puissent vous accompagner alors l'actualité politique qui nous amène aujourd'hui au niveau de l'Assemblée Nationale Vital Kameré passe de scandale en scandale cette fois-ci on nous signale qu'il y a le détournement notamment des émoulements de députés nationaux au niveau de l'Assemblée Nationale sur la liste de paye de députés nationaux Vital Kameré alignerait 513 députés nationaux en lieu en place des 500 députés comme le gouvernement congolais comme la commission électorale nationale la CENI en sigle avait publié les élections de 2023 et confirmé par la Cour constitutionnelle donc ton léki de 500 députés nationaux ton komi na 513 députés nationaux ou an a e zali Vital Kameré yemoutou a yelibiso nouvel en liste yam a députés nationaux a wabazako si yalibiso ke le députés nationaux denge liste et ke naka nan nivou yam bidje et l'ongwen na bidje et yen Assemblée Nationale ba adopte ma ramounyonso denge ba fouta ka bango an lé en place ba fouta 500 députés nationaux Vital Kameré Président et Ensemblée Nationale a tundi liste yam a 513 députés nationaux ça veut dire que ton léki dans ma tabi si ou bien ton léki surplice yam a 13 députés nationaux le salaire d'un député national est alli évalué à 21 000 dollars ça veut dire que ton léki et léki ba beng a kaba émoulimé émoulimé la bango au moins yam a 8000 et quelques dollars mais ce que tu tiens avantage ma kamounyonso les émoulimé la bango des députés nationaux c'est vrai que ça léki ba beng a kaba mais tu as kiko conclu qu'ils allient à 21 000 dollars alors so que tu as vu 21 000 dollars tu as multiplié en haut fois 13 les émoulimé sabiso au moins un montant comme ça je ne sais pas 21 000 dollars ça nous donne combien nous allons faire un petit calcul mental déjà 20 000 dollars 21 000 dollars fois 10 ça nous fait 200 000 dollars alors so que tu as vu 21 000 plus 3 députés nationaux les autres ça là au moins 63 000 dollars ça veut dire que 210 000 dollars plus 63 000 dollars ça nous fait une affaire il y a 274 000 dollars 273 000 dollars oyo yo les autres ça là c'est que les alli se replient chaque fin du mois les gens qui font les députés nationaux dans le niveau il y a l'ensemble national vital kamer a bénéficié na 273 000 dollars oyo yo les alli surplice n'en les alli qui font les députés de l'ensemble national et en dehors de cela les membres de l'administration dans le niveau de l'ensemble 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 Christophe Mbos ça veut dire que le cabinet de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble et 16 membres de la cabinet de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble vital kamer a même mis au-delà de 1000 membres de la cabinet de l'ensemble 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 après la tombe et la prise de la localité de Kalembe. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale au niveau de la province du Nord-Kivu. Les chefs de l'État ont réuni en urgence les conseils de sécurité. Pour nous, nous avons évalué la situation de notre chef de l'État qui a réuni l'Assemblée nationale dans le Sénat, ça veut dire qu'en congrès le Parlement, nous avons déclaré la guerre contre le Rwanda. Bienvenue à cette information et à cette communication. Nous sommes en direct depuis la ville et la province de Kinshasa. Je vous souhaite tous bon appétit. Alors, chers compatriotes, les chefs de l'État Asa, très désolé, le président de la République très dérangé, les chefs de l'État très inquiets de la situation de la sécurité de l'État, le président de la République, le commandant suprême, il a décidé alors de passer à la vitesse supérieure. Les chefs de l'État décident alors de passer à la vitesse supérieure afin de voir si les choses ne marchent pas comme il est en train de souhaiter. Les chefs de l'État vont déclarer ce qu'on appelle la guerre contre le Rwanda. Pourquoi les chefs de l'État vont déclarer la guerre contre le Rwanda? Parce que la situation pour la chef de l'État est allé au humiliation totale. Pour les présidents de la République, le commandant suprême, Félix Antoine Tisséqué de Tulumbo, qu'on appelle les garants de bon fonctionnement des institutions, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, les magistrats suprêmes, l'autorité de l'indépendance judiciaire, la force de frappe de la République démocratique du Congo, les symboles de l'unité nationale, les chefs de l'État ont été en train de se détenir. Il y a eu avant que l'État a déclaré l'État de l'État le président a-sangu au moment où il y a le Conseil de la sécurité. Le Conseil de la sécurité, les chefs de l'État a-sangu à un niveau où il y a pour évaluer les gars où il y a le salami à un niveau où il y a le calé. Le lobby qui le M23 a-t-il contrôle où les alli à la localité nous sommes dans la province du Nord qui vous mais pourquoi les alli ne perdent la localité ? Le M23 a-t-il cessé l'effet ? C'est-il fait ? Après la trêve humanitaire, des fois il y a le M23 a-t-il respecté ces effets ? Pendant que le F-R-D-C a-t-il respecté ces effets ? Mais moi je suis en train de me poser des questions. Tu respecter ces effets au Tiwapi ? Chers compatriotes, tu respecter ces effets au Tiwapi ? Pendant L'étapos a-t-il experienced la localité pas ? L'étapos L'étapos a-t-il terapos de ? L'étapos M23 à côté dans la localité yaka lembe basique contrôl ya localité ouan et on nous signalerait que la localité yaka lembe est allé dans la mine d'or où il y en a les m23 basa coquine de colanda pendant que nous a contrôl ya localité baba n'a qu'exploité bas minerais coquine d'ayango et pas d'abalier la banque les chefs de l'état à l'objet qui est sengé lito kenika d'habitouba les présidents a dessous information m'appelle ce qu'il soit la bouton balise n'amara bobo la hawa moukolo honnête aux avocés n'a pas son oeil sont plutôt qu'émité les chefs de l'état va déclarer la guerre contre le rwanda mais pourquoi chef de l'état à quoi déclarer le président à sang ici conseil à sécurité parce que c'est lui qui préside les conseils de sécurité c'est le chef de l'état il est le commandant suprême il leur c'est lui qu'on appelle le militaire le plus luxueur le militaire le prix l'armée la plus régulière du monde les présidents de la république chef de l'état a réuni conseil national de la sécurité a réuni au babé naka renseignements militaires a réuni les chefs de l'état a réuni au babé naka ministère intérieur ministère de sécurité les chefs de l'état a réuni ensemble à batouana n'a pas généraux n'a pas conseiller à la matière de sécurité pour évaluer la situation où les alliés territoires à yawalikale là nous sommes dans la province du nord qui pa mbate le mf 23 ba frappe wazalendo ba sede epi ba koti nan nivou yawalikale ba koti nan nivou yakalembe alors awa ba koti nan nivou yakalembe situation ezali ko se dégénere le président de la république alobye ke esengeli toke nneka nabitouma chers compatriotes awa tozakoye bisabino awa namikoleza koya le président de la république alobye ke esengeli ko déglaré guerre na ebite sok boza davi ke les chefs de l'état a déclaré guerre est-ce que chers compatriotes boza davi ke les présidents de la république chef de l'état commandant suprême a déclaré guerre c'est aussi la question que moi je nous pose est ce que nous sommes d'accord nous sommes d'avis que les présidents de la république puisse déclarer la guerre après la prise de contrôle notamment de la localité de kalembe dans la province du nord qui va pas le m23 est-ce que nous sommes d'avis que le chef de l'état le commandant suprême puisse déclarer la guerre si nous sommes d'avis alors je pense qu'il est important pour le président de la république parce que kagamé a commis koussakana nabissu chersi moami chersi moami les gouverneurs militaires ya territoire ya la province ya nord kivu ozali wapi pendant que le m23 basali ko kenne kozwa contrôle oeba bengi ya ba territoire nabissu ya ma localité nabissu la souverainité de notre peuple est alli remise en cause les gouverneurs militaires de la province du nord kivu chersi moami boti kanan kozala ba faire un gouverneur militaire a coquit ko ko tamakambo et alimbo ont goté aux aux alimbo nabossé aux alimbo nabossé nabossé au api on a déjà gouverneur militaire aux alimbo gdh général aux alimbo un général de l'armée au yot avec beaucoup de respect mais chef de l'état lobby les deux provinces et alai itouris et ala ya nord kivu et sengé le kalan sous l'état de siège sous l'état d'urgence basu ma province ouan a pési a oué panama soda ma pési a oué panama género batoubalata sokoto baba ko bune la mboka baba ko tele melamonguna bendele koyate chiri moami territoire ya walikale nal localité ya kalembe ba m23 basi contrôle aux alimbo localité ya kalembe les chefs de l'état lobby landa s'il vous plaît les chefs de l'état lobby alimbi trop c'est trop to boy awa etatsini a ya konse nga la chef de l'état ke ti kalanou makambo ko deklare ke to boy union européen matin daba ambassade to boy biloko wana men pouko nan za kolobaye ke to boy konse yaba amerika to boy konse yaba européen yaba occidentaux pas ké awa waa loko naba localité sa kokoya sous le contrôle ya un m23 pendant que to za na cese l'effet bango basa koutala ya moti bango basa ko comprendre te met tango chef de l'état a kolobaye ke to declare gay contre le rwanda ne wala suko gomona défiler suko yaba ambassadeur les envoyés spéciaux nan nivou ya ouya baken goye bisafati beton non voila la situation sera réglé ne déclare pas la gueule vous savez que vous êtes un pays voisin vous savez que le rwanda sont un pays fragile vous savez que le rwanda a vécu ce qu'on appelle génocide l'apologie des génocides auprès du rwanda ne prendra jamais fait l'apologie génocidaire auprès de rwanda dans la bouche des sanguineurs monsieur kagame cette apologie ne prendra jamais fait aussi le ton que le rwanda n'a pas fini avec ses velléités des expansionnistes de chercher à piller les matières premières de la république démocratique du congo mais également à conquérir l'ensemble des territoires mais également des provinces du nord qui vous délituer afin d'obtenir ce qu'on appelle la balkanisation voilà pourquoi nous demandons au chef de l'état le commandant suprême de passer à la vitesse supérieure nous ne pouvons pas accepter que notre territoire soit cédé entre le mètre m 23 et que les ennemis de la république puissent prendre en otage ce qu'on appelle les contrôles des territoires de l'ensemble de notre pays les congo a 145 territoires lorsque nous avons cédé nous avons accepté que le m23 puissent prendre les contrôles notamment il y avait un territoire d'abysso alors nous avons failli oui alors nous avons failli nous avons failli max et kbc est ce que nous avons la constitution alors max et kbc donnez moi d'abord la constitution na tanga nanwa mi beko ya mboka ezak konobani na makambo itali sekirite max et kbc sou nga bisso nanakonstitution mo beko liko zi max et kbc sou nga bisso nanakonstitution mwana mboka sou nga zala zala passion nanza kota nga batik le o ezak konzala ke chef de l'état aza la présidente a lema de la république nazakota nga yango merci beaucoup max nga seng aki la fois passé soki et kouzana bonnema ko ya tango koki qui peut avoir la bonne volonté ya soume la bisso constitution parce que bosse nabi so aza en déplacement alors moto batik et les gestions ya finance tout a coup constaté détournement la chaîne ya tango koki alors na sengi na mokko ya ba bonné à tango koki chers compatriotes vous êtes aux états unis vous êtes à londres mama sophie kiboba ta la constitution de la rosa la ta la déjà au et c'est le mot et déjà c'est ça la constitution de la rosa en tout cas et à malam tu es à malam tu es à malam tu es alors nazakota nga un article au yo et à quoi cela est que le président de la république azala réellement les chefs de l'état on parle de l'unité nationale on parle de la souveraineté de l'état on parle de l'intégrité territoriale on parle également yamakamo ebeli alors à dès l'organisation de l'exercice du pouvoir les nouvelles institutions de la république démocratique du congo sont les présidents de la république le parlement le gouvernement mais les cours et tribunaux les préoccupations majeures qui préside à l'organisation des institutions sont les suivants ma préoccupation au exac au salaire et que chef de l'état a présidé par institution à la nyoso yamou ou constitution 1. tozali na oba bengaka assurer les fonctionnements harmonieux des institutions de l'état 2. éviter les conflits 3. instaurer un état de droit 4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale 5. garantir la bonne gouvernance si c'est avant la fin lutter contre l'impunité et c'est assurer l'artenance démocratique c'est pourquoi non seulement le mandant du président de la république n'est renouvelable qu'une seule fois mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la constitution de l'indépendance nationale de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale du respect des accords et des traités internationaux ainsi que celle des régulateurs de l'arbitre du fonctionnement normal normal des institutions de la république avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du parlement l'implication de l'indépendance l'implication 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 de l'implication pourfendre l'implication le chef de l'état au courant c'est que la fournée united la non conseil ya sécurité ya moni le président de la république à wawati to koma pokwa a wawati to koma peter reposso et si la baye visi nga maraboubou la kouzala et tonete tango koyo kaeke constitution abiso bah non non tango koyo kaeke chef de l'état a déclaré gaye mama di poye sabe est-ce que mama di poye sabe aza d'accord abiso keba révisé constitution est-ce que mama di poye sabe aza d'accord ok ton déclaré guerre contre le rwanda est-ce que mama di poye sabe l'autorité moral du congo innovation sociale est-ce que vous êtes tout à fait d'accord qu'on puisse réviser la constitution de notre pays mama di poye sabe voilà pourquoi la zako singa na mama di poye sabe to zoa même est constitution son melabiso constitution et kouzala malam la femme battante l'ingénieur ya irbanisme ya habita alors chers compatriotes toza kou evolue est-ce que boza d'accord ke le président a déclaré obabé nga ka gaye contre le rwanda mama sofi kiboba na lignina mon la komaterna on ase na se pelarmi nita on a mon la komaterna yo mofis maraboubou la soa beni ouye salama bien bandeko boza na canada boza etats-unis la localité de kalembe et quoi il n'a m'a beaucoup m23 naïe bisakibino la foi parce que l'accord ya loanda et zali en danger qu'est ce qui faisait que l'accord du rwanda non on a le processus londas soit en danger voilà encore d'autres raisons qui menacent les processus de loanda 1 les intérêts égoïstes et hypocrites mais c'est qu'un damai de la volonté de messe et kagame de vouloir balkaniser à tout prix avant la fin de ces mandats interminables à la tête du rwanda 3 la volonté des expansionnistes mais également des occidentaux cherchant à demeurer et à soi leur souveraineté leur principauté au niveau de l'afrique mais également si les ressources des bassins du congo 4 la volonté également des états unis d'amérique de demeurer la grande puissance à contrôler notamment les matières premières comme l'iranium qui s'est trouvée sur le sol congo voilà et le kouzosa laïque ma kambouya est ici la thé yangouan est ce que vous a d'accord que chef de l'état a déclaré guerre oui moi je suis tout à fait d'accord que le président de la république puisse déclarer la guerre contre le rwanda nous devons nous battre nous devons un peu d'abord nous battre avec le rwanda comme ça on saura si nous sommes faibles nous allons demander de l'aide extérieure nous avons des pays amis tels que le rwanda non non tel que l'angola nous avons les pays amis nous avons l'amitié avec le nigéria avec le niger avec la république sud africaine avec beaucoup de pays et le rwanda ne s'en sortira pas dans cette guerre mais également nous avons l'armée la plus puissante au monde c'est son notre armée c'est la f rdc la sengirabino tous à la vraiment attentif pas mbatté le chef de l'état asa fatigué m23 asa qu'avancé kagame asa qu'au respecté processus à l'wandaté ministre l'affaires étrangères a démenti ma kambo jury des soumis dans le bas qui n'a niveau à belgique et les rwandais a accepté yacoubi misa 4000 hommes n'aillés sur le sol congolais les ministres des affaires étrangères rwandais n'a pas accepté cela il a démenti mais également de koukendeti ouapi alors kagame asa la volonté te yako kakak makambo yae na niveau ya estherbi démocratique du congo naebisakibino ke na niveau ya assemblée nationale bazako signalé ou babengi détournement l'analyse dansa ko sala sa langage ke moa na sengi point de vie na yote na sengi point de vie a moutoumogo te analise nazako sala sa langage ke moa maraboubo la na sengi point de vie na yote ono maraboubo la point de vie wana analiso salisabi et te non je ne demande pas l'avis de personne je ne demande l'avis de personne n'a saigné à via moto des personnes que je suis en train de demander son avis l'analyse que je vais faire maintenant en rapport avec les détournements dans notre pays ça n'engage que moi mais avant tout j'ai été mon soutien ma loyauté ma fidélité par rapport à la gestion du pays en ce moment envers le président de la république le grand de la nation le commandant suprême les magistrats suprême l'autorité de l'indépendance judiciaire les garants de l'artenance pacifique et politique les symboles de l'unité nationale mais également les symboles du patriotisme et de l'intégrité territoriale félix antoine tiseké dit tu le mot que nous soutenons et que nous allons continuer toujours à les soutenir aussi longtemps que nous voyons que l'intérêt du peuple n'est pas toujours déranger vis-à-vis de la gestion du pays on nous signale que il y a les détournements dans le niveau et l'assemblée nationale vous savez que l'assemblée nationale est composée par 500 députés nationaux parmi les 500 députés nationaux l'ensemble des 145 territoires dans notre pays nous avons au moins plus la représentativité il y a ma province niance et en assemblée nationale sauf les provinces en conflit tels l'étouris ainsi qu'à ici au niveau de kwamut ici nous sommes dans le mal et maï dombe et là où la série n'avait pas organisé les élections pour chercher comment que la paix revienne d'abord dans cette partie de la répédémocratie du congo nous avons vu le ministre de l'intérieur avait récit en audience est dans son bureau là le président de la commission électorale national indépendante le président dénicadime afin de travailler de réfléchir comment ils peuvent organiser les élections dans ce des provinces parce que ce sont des provinces à conflit et comme le dit la constitution une province à conflit on ne peut pas organiser les élections parce que les élections préfèrent la paix pour organiser les élections dans une contrée il faut qu'ils aient la paix il faut qu'ils aient vital kamere a sa cité notamment ya kon lekisa nombre ba depité national na nivou ya assemblée national si 500 depité national liste oba tinda rabba fouta assemblée national a lekisi oba be nga ka comment appelle sa 13 depité national max est que vous pouvez nous aider d'un niveau ya assemblée nationale mais tout à l'an anneau et le comor avant max à son avis sur la et le comoco au yo et coop et sa bisse au rabbi nakan d'ingi ça on a qu'aux côtes à l'analyse excusez-moi dans la poluca place au document place toujours qu'ils ont raté des lignes à l'obie marabobo là vous êtes le communicateur notamment de la république vous êtes également c'est qu'ils soutiennent le chef de l'état à l'analyse à moyo et à coller canada niveau et ensemblée nationale qu'on a baillé bici bici ok bongo et bongi et puis en dehors à mon groupe où est ce que je pensais ça encore oh là là oh là là mais c'est où là mais c'est où là ne me faites pas ça mon téléphone le téléphone est en train de me trahir s'il vous plaît téléphone est en train d'avoir un téléphone est en train d'un instant un instant nous avons vu qu'un mot nous avons vu qu'un mot nous avons vu qu'un mot téléphone est en train et j'aimerais à ce qu'elle attend un mot avant tout les canards la maca moussous alors qu'est ce qu'on nous dit ici on nous dit ici quelque chose alors à détournement à l'assemblée nationale la liste que l'assemblée nationale transfert au niveau du gouvernement pour le paye les émoluments des députés nationaux par le gouvernement à travers le ministère de finances passerait de 513 au lieu de 500 députés nationaux mais encore ici décidant le corps le personnel du cabinet de l'honorable président de l'assemblée nationale vital kameré passerait de 208 laissé par l'honorable christophe mosso à 2600 et quelques membres du cabinet au niveau de l'assemblée nationale ceci ne se conforme pas à la volonté du président de la république délité contre la corruption mais également le détournement des derniers publics dans les régimes des 10 et 10 voilà max et a reçu la biseau au suivra biseau max et kbc et de nous voilà les dossiers au niveau de l'assemblée nationale continue toujours à faire ce qu'on appelle des scandales en scandale voilà pourquoi on a dit ça qui me dit que le président de l'assemblée nationale l'honorable vital kameré pourquoi azak au passé des scandales en scandale a dit ça qui dit ok analyse ou ez-on angaje kakanga yi zo angaje kakanga yi zo angaje kakanga yi zo angaje kakanga yi zo angaje kakanga yi sanagaj perso Analyse na ou ni gana sa la awa Pour na ma kamwa de tournement Depuis l'honorable Vital Kamere A konti dans l'Assemblée Nationale Cette analyse, elle a engagé Ka kangay Na 5.000 points de vie à mon touté J'en suis Brigitte Kibala Soyez le bienveni Na 5.000 points de vie à mon touté Mikolele Kiyawa Ba yebisibiso ke Mbongo Oyo Ya Gestion Ya Assemblée Nationale Kou fouta ba personel Kou sa la asenisement Sekerite Maka mounyon son Na ba mamre Ya ba kabinen Elongwa ki na kes Ya moutouka Ya mama mokoboy Na rota nga kombote Oya sa la ka Na nivou ya Assemblée Nationale Pi de 5.000 Yon Elongwa na e koti na moutoukaya Vital Kamere E kei porté disparu 21.000 $ x 13 députés nationaux Elongwa na e koti na moutoukaya 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il y a beaucoup de personnes dans un cabinet politique on a évité il y a niveau à l'assemblée nationale il y a combien ? il y a des membres à la cabinet ça veut dire qu'on a saisi on a opérateur de saisie il y a réception il y a chargé à courrier il y a sécurité il y a nettoyage, le cleaning le cleaning de la banque il y a un protocole il y a un conseiller ensemble, il y a un bon souhait il y a des personnels dans le cabinet mais il y a le temps il y a des mille quelques personnels il y a des membres à la cabinet bon on se pose plusieurs questions c'est vrai tout le monde va courrier et s'il n'y a pas de travail il va se retrouver mais comment autant de personnel dans le cabinet le chef de l'état il y a des salariés il y a des bénéfices 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 A même temps Guerre ya este A même temps ono localité ya kalembe kwe A même temps on kagame ya kène Kho kouta naso yina nani A même temps ono Ba tu vas ba combattre i de pres Ba sali march Na limete Ba zako exige de paye ya kabouya A même temps ba detourne boy A même temps qui sasambule beti inondation A même temps obonaboy A wato zako yoka lisusu Nde konabisu moko ya mwasi na itali abungi Mama zako kende kule laye na zamba Me ti seke di akoswa kimi an denge nini Fatia akoswa kimi an denge nini Makambo ya boye vre ma Ti seke di akoswa kimi an denge nini Jansi Brigitte Kibala Eske nan kwe kwa avansi Mas kabe si Eske boko wopisangangze la nan Nakoba lisusu Eske nan ya Nan avansi Detourne man ansambule nasyonal Treze depite nasyonon Ba witi lisusu wapi Toe bie ke bazala ka Senksan depite nasyonon Men ba komi senksan treze depite nasyonon denge Nan yako sungambo ka oyu Toe linga ka kongo me to linga ka Eh 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 non non Toe linga ka mbongwa ya kongo me to lingi kongo te L'honorable vital kamir Vous êtes un homme acquis Moi j'ai toujours défendu Moi marabouboula Et d'ailleurs Pour moi de mettre la cravate aujourd'hui en couleur rouge C'était pour symboliser L'affection Mais également aussi soutenir certains valeurs Que vous vous avez toujours enregistré Votre sens du patriotisme M'a poussé aujourd'hui de mettre ma cravate rouge Mais quand j'apprends Que sur la liste des payes des députés nationaux Au lieu de cinq cents députés nationaux Nous avons un surplus de treize députés nationaux Ce qui fait que Les gouvernements ne payent pas cinq cents députés nationaux Mais les gouvernements payent cinq cent treize députés nationaux Mais ça ce sont des cas flagrant Ça ce sont des cas saillants Ce sont des cas graves Je regrette Quelle est la vallée qui va conduire notre pays Mbou le beti yawa wala ki sasa Cher compatriote Mbou le beti na ki sasa Biso nyon soto dindi Nga y place na vandaka Nga y place na vandaka Pobati na vandaka Pobati na vandaka na ki sasa wala Pon abima Madame koutou a zo yebi sangaye Zwa bassè o konta nakati oluka Yopo zam mongala Zwa bassè konta nakati luka Ogbi mayo kendo zwa transfor Tuzwa se Sempre la madame pardon la pluie qui s'est abattie a démontré ami ami a révélé nos faiblesses sur le plan de gestion cette pluie a révélé combien nous sommes incapables de gérer notre ville le gouverneur de la vie provine de kinshasa daniel bumba j'ai toujours dit que vous êtes mon bien aimé dans le seigneur que le seigneur vous bénisse c'est mon bien aimé mais passez un peu à la vitesse supérieure mettez un peu du cerier trouver des bonnes personnes trouver des bonnes politiques des mécanismes de résilience afin de pouvoir réfléchir comment faire face à ce genre de situation la pluie qui s'est abattie cette pluie du rivienne a emporté beaucoup de choses et messieurs augustin kabouya qui n'a même pas la honte qui va dire que la pluie qui s'est abattie n'est pas seulement la situation qui traverse la république démocratique du congo mais c'est une situation qui est généralisée qui se passe même partout ailleurs mais qui envoie augustin kabouya de parler qui est le chargé de communication des messieurs kabouya messieurs kabouya qui vous donne l'autorisation de parler si des questions des techniques comme ça est ce que kabouya maîtrise ce qu'on appelle les techniques d'assainissement est ce que augustin kabouya il a la notion de ce qu'on appelle les techniques d'assainissement comment on peut assainir un millier comment faire face lorsqu'il y a les inondations comment éviter qu'il y ait les inondations en cas de pluie est ce que augustin kabouya à la maîtrise de ce qu'on appelle les techniques d'assainissement la science est tellement jalouse et lorsque vous ne prêtez pas attention aux exigences de la science et de la technique alors vous mettez à nid votre ce qu'on appelle vos limites kabouya ne pouvait pas se prononcer il est toujours vite en leur besogne afin de se prononcer c'est des questions techniques nous nous avons fait l'environnement je suis technicien de développement je suis également environnementaliste je maîtrise les notions sur les inondations lorsque nous avons des pluies qui s'abattent lorsque la pluie tombe nous devons prendre des mesures de résilience quels sont ces mesures il faut passer d'abord par la construction des caniveaux lorsqu'on construit des caniveaux on doit également construire ce qu'on appelle les bassins également des ruissellements qui doit débaucher la grande quantité des pluies qui vont commencer à tomber mais également les ramener quelque part sauf dans une rivière et aller vers le fleuve mais aujourd'hui dans la ville provaine de kinshasa la ville provaine de kinshasa a des caniveaux qui datent de l'époque de l'indépendance les belges nous ont laissé des caniveaux il ya des caniveaux aujourd'hui que la vie de provaine de kinshasa n'a pas toujours construit les caniveaux qui datent depuis l'époque colonial il n'y a pas de kirage dans la vie pour la kinshasa il ya plein de constructions anarchiques il ya de grands caniveaux qui peuvent conduire des eaux de pluie lorsque la pluie tombe ces caniveaux sont bouchés on n'arrive même pas à faire les kirages on fait les kirages on ne fait pas les ramassages des immondices la ville provaine de kinshasa n'a même pas un bassin des décadations la ville provaine de kinshasa n'a même pas une station d'épuration la ville provaine de kinshasa n'a même pas les techniciens capables qui peuvent notamment donner des conseils au gouvernement provaine de kinshasa auguste kabouya qui se donne l'élix de se prononcer dans une affaire qui n'a même pas de maîtrise est ce que kabouya a un conseiller en matière de l'environnement est ce que kabouya a un conseiller en matière de l'assainissement de la ville est ce que kabouya a un conseiller en matière de l'universisme et habitat il n'a pas ses conseils il n'a pas ses conseils mais pourquoi il se donne le luxe de se prononcer si des questions des techniques il dit non la pluie qui s'est abattie quand on a des inondations mais les inondations ne sont pas seulement dans la vie pour la kinshasa partout oui on voit en france aux états unis lorsque la pluie tombe les inondations arrivent mais les caniveaux de la france sont qui sont aussi son souffle comment l'appel ça son souffle facile à travers la fin passer de l'eau même les eaux la coulée des eaux de paris on ne peut pas les comparer avec la coulée des eaux de la ville provienne de kinshasa la coulée des eaux de la ville provienne de kinshasa sont des couleurs très sales qui démontre la suffisance que nous sommes incapables de pouvoir aujourd'hui assainir la ville de kinshasa là c'est la première pluie mais lorsqu'il aura encore la seconde pluie et la troisième on risquera maintenant de voir qu'il aura des éclorements il y aura des immeubles qui vont commencer à tomber et kabouya qui c'est dans l'élix de se prononcer en la matière est ce que monsieur kabouya un conseiller amateur de l'environnement est ce que monsieur kabouya un conseiller en matière de libanisme et habite est ce que conseiller est ce que kabouya a un conseiller en matière de l'assainissement l'idée pèse à des gens qui détiennent diplômes sur ces différents domaines mais kabouya végé c'est comme s'il était génie alors qu'il a l'intérêt des maîtres à ni ce qu'on appelle à nos noms d'avoir le bâtir dans le bâtir la boue à côté la ronde d'accord mais il s'en a qu'ils ont à l'épaule des eaux bonabou tous ça j'en suis brigitte qui balle est ce que je peux avancer est ce que je peux avancer chers compatriotes boybisa kabouya a t-il qu'on se prononcer dans ma question technique demandez à baisser l'unique a demandé à messe kabouya de fermer alors de fermer de ne pas se prononcer c'est des questions politiques c'est des questions techniques pardon j'allais dire ce sont des questions pire et math technique kabouya n'a pas un conseiller amateur de l'environnement kabouya n'a pas un conseiller amateur de l'assainissement en matière de gestion de l'environnement et d'assainissement kabouya n'a pas des conseillers en matière de libéralisme et habitat avant de passer dans les médias vous devez réunir tous ces gens la plus qui s'est abattie quelles sont les raisons qui ont fait que nous pouvons avoir les innovations quelles sont leurs conséquences quelles sont les causes et en ce moment vous pouvez avoir quand même les arguments capables et scientifiques et à laisser prononcer quand vous comparez les inondations qui se passent à paris en france et partout ailleurs en afrique mais moi je me moque beaucoup la ville de kinshasa qui a fait plus de deux ans où il n'y a même pas de tirages n'gobila a laissé la ville pas de tirages pas d'assainissement lorsque la pluie tombe les eaux de pluie sont elles sont partout les eaux qui stagnent partout les caniveaux sont bouchés on n'arrive même pas à faire les tirages les tirages doivent commencer à se faire au moins chaque période on doit évaluer que bon voilà pendant cette période il aura la pluie nous devons commencer déjà à tirer ça veut dire que trois mois ou deux mois avant on doit commencer à tirer mais également à voir là où il ya des constructions anarchiques on doit construire également des grands caniveaux qui doit commencer à conduire les eaux de pluie une fois que les pluies vont commencer à tomber et ces eaux de pluie doivent être acheminées dans une rivière et être acheminées dans les fleuves ailleurs on voit les gens construisent ce qu'on appelle les stations d'épuration là où on peut traiter les eaux de pluie là où on peut traiter toutes sortes les eaux isées mais kabouya peut regarder la couleur des eaux de pluie de la france lorsqu'il y a l'inondation avec la coulée des eaux de pluie de la ville provienne de kinshasa la ville provienne de kinshasa ces coulées des eaux peuvent vous donner même la typhoïde les caniveaux bouchés il n'y a pas de tirages la sénissement ne se fait pas non plus mais aujourd'hui kabouya c'est dans l'élix de comparer les inondations qui se passent hier avec les inondations de la ville provienne de kinshasa vous faites la honte vous faites la honte des régimes de tsikédi et quand on vous dit de quitter les sièges du secrétariat général du parti vous ne voulez pas voilà des petites notions comme ça voilà pourquoi je préfère et déo bijou lorsque déo bijou va prendre lorsque déo bijou va prendre alors les commandes du secrétariat du parti moi je m'improvise celui qu'on appelle les conseillers environnemental d'idio bijou la base des lits de perse avait décalé ses activités notamment des sabbats base nous avons décalé cela au samedi 26 prochain le mois que nous avons ici c'est un mois qui sera en ébullition tous les combattants de lits de perse sont debout toute la base des lits de perse est debout derrière les docteurs et manuel de docteurs noël pardon tous les combattants toute la représentativité où la représentation notamment de la base des lits de perse nous sommes derrière les docteurs votre initiative va sauver les dépenses cette semaine je crois que le septembre va se totaliser bientôt et lorsqu'on va voir que la commission des réconciliations que les présidents de républiques ou la haute autorité politique avait mis en place afin notamment de statuer si la crise des lits de perse de demander à kabouya de présenter sa démission et de déo de prendre les commandes si cela ne se respecte pas si on voit que kabouya continue toujours à engager les partis nous la base des lits de perse nous allons descendre dans la rue vidéo à l'ézac aux cirquilés vidéo au moment des acos cirquilés combattant des lits de perse à la titre d'apos à bout qui m'a c'était moi marabouboula il a là qui facilite ma bêtise au massacin à ma courbe kabouya envoyer les gens les colonels de l'escardon de mohamba qui sont venus nous tirer c'est un pied ce n'était pas facile les gens qui se moquent de moi au nom à ce qui m'a mais à ce que ça va te battre les mains mais non on a tiré sur nos pieds et c'était des balles réelles kabouya nous idès pès nous sommes au pouvoir kabouya envoie les militaires pour nous tirer d'ici voilà pourquoi j'avais demandé que ces colonels à ces bataillons là on doit les prendre et les envoyer à l'est et là bas là où les m23 sont en train de torpiller là où les m23 sont en train de faire les hostilités de tuer les violets de mohamba là bas aujourd'hui on nous signale que la localité des calais mais tombé sur le canton de m23 mais kabouya qui a envoyé les militaires pour tirer sur les combattants qui exigeait son départ à la tête de l'île de pès mais kabouya doit partir aujourd'hui l'île de pès fait la honte notamment de la gestion des pouvoirs nous voulons avoir un parti politique des intelligences nous ne voulons pas avoir un parti politique avec les antivalés à la tête de l'île de pès voilà pourquoi nous en appelons ici à la base de l'île de pès la fédération de mohamba la fédération de l'ukunga la fédération de la tiaou la fédération de la founa que cette base que nous devons être derrière le docteur noël afin de sauver l'île de pès le samedi 26 octobre nous sommes encore dans la rite parce qu'on constate que il ya ce qu'on appelle la complaisance et nous sommes tous derrière le nouveau secrétaire général les légalistes l'intègre des eaux bisoubou afin de pouvoir réorganiser notre parti parce que l'île de pès était grand parti politique et on doit pas laisser l'île de pès se noyer comme ça à nous la victoire je souhaite bon début de la semaine notamment à tout le monde et vous tous qui avez eu l'occasion de nous ouvrir mais j'en sais brigitte qui va la permettez moi de souhaiter un très bon anniversaire à mon pasteur mon pasteur carlala barouti je vous présente un très bon anniversaire que cette journée soit pour vous une occasion de pouvoir servir le dieu que votre père le pasteur barouti cassovo a servi je vous souhaite un très bon anniversaire que vous soyez remplis de l'option que vous soyez remplis de la puissance de dieu afin de continuer les combats moi je l'appelle l'homme qui a su ou l'homme qui a su la continuité de la réveil de la relève les pasteurs barouti cassovo les pasteurs carlos barouti cassovo les pasteurs carlos barouti le josué du message du temps de la fin l'homme qui a su la relève de la continuité notamment du combat ou alors du message du frère pranam je voulais dire ceci le pasteur carlos barouti c'est le jeune pasteur c'est lui qui a succédé à son papa à la tête de barout tabernacle c'est lui qui assure ce qu'on appelle la relève de la continuité du message du temps de la fin parce que le pasteur barouti cassovo il était l'homme de la relève alors le pasteur carlos barouti et les la continuité les symboles de la continuité des relèves nous sommes derrière vous nous avons une campagne je pense que ça sera dans la commune des mondes à foulard et nous allons toujours être là avec vous pour pouvoir voir la bénédiction aussi que nous avons vécu avec votre papa pourquoi pas avec vous quel est dieu que votre père barouti cassovo a servi que ce dieu la pousse aussi être avec vous afin de voir le miracle que dieu a opéré à travers votre papa parce que le dieu il a été le dieu de moïse il était aussi le dieu de josué le dieu ne peut pas être un dieu de pasteur barouti cassovo et de ne pas être aussi le dieu de son fils donc voilà un peu merci beaucoup et à la prochaine m 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 Sous-titrage ST' 501